Bonjour à toutes les barrois, toutes les barroises et tous les malbarrés qui sont de plus en plus nombreux avec la gestion de nos politiques qu'on a depuis quelques années. Alors aujourd'hui on va aborder, monsieur Cotier et moi-même, un événement qui a eu lieu le mois dernier, c'est-à-dire deux mois et le mois dernier, qui a eu un certain retortissement, puisque ça fait la lune des DNA. C'est le putsch, on va dire, la tentative de putsch, qui a eu au FCBAR le 17 avril dernier. Alors je vais récapituler les faits. Le 17 avril, il y a un match. Là, certaines personnes, dont Ludovic Krush, arrêtent le match pour destituer le président, qui est monsieur Jean-Marie Schmendel. Au mépris de toutes les règles et règlements du club et les règlements des associations en France. C'est un délit. C'est un délit. Empêcher un événement sportif d'avoir lieu, c'est un délit. Mais donc le match est annulé. Ça fait donc grand bruit. Le 24, donc une semaine après, la Ligue d'Alsace veut absolument que ce match ait lieu. Donc il a lieu. Et là, on est obligé de venir, on en a vu compte, de faire venir des policiers, les RG, des délégués de la Ligue, uniquement pour un petit match de promotion d'honneur. Je veux dire, voilà, ça a pris des proportions. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait aussi des membres du conseil municipal. Et c'est grave parce qu'ils se sont fait insulter ces dames. On n'insulte pas les gens, au moins les dames. Mais donc, en tout cas, le match, il a eu lieu avec la police. Ensuite, le 8 mai, donc 15 jours plus tard, une réunion a eu lieu avec la Ligue, le président et le maire, et puis les putschistes, on va dire, à l'initiative de la Ligue. Et là, les échos qu'on a eus, c'est assez inquiétant parce que la Ligue d'Alsace a, au lieu de soutenir le président qui a été élu, qui est légitime et qui est légalement président du club, lui a fait comprendre qu'il saut très bien qu'il démissionne. Donc là, on est assez stupéfait. La seule chose à faire, il nous semble, c'est faire en sorte que, dans un premier temps, il y ait eu une plainte qui soit portée à l'encontre des putschistes, parce que c'est un délit. Deuxièmement, la Ligue aurait dû soutenir entièrement le président, M. Spendel, et les putschistes auraient dû être interdits de stade, interdits de jouer. Voilà ce qu'il nous semble. Et, le plus grave, c'est là où on veut venir, c'est que, parmi les putschistes, il faut savoir que c'est communautaire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se réclament de l'islam, certains de l'islam radical, et certains, selon nos sources, et on a des sources qui se recoupent, seraient fichés S. Alors, tu peux expliquer ce que c'est un fichier S ? Donc, le fichier S, c'est un classement qui est fait par les services de renseignement, qui révèle qu'en fait, les gens dont on classe S sont clairement radicalisés, très fréquemment, par l'intermédiaire de nos mosquées, qui se sont radicalisés elles-mêmes. Et donc, ces personnes sont dans un fichier. Alors, le fichier est très vaste, il y a différents critères, mais de toute façon, le fichier S est toujours quelqu'un de radicalisé. Voilà, c'est donc, on peut citer des noms, Mohamed Merah était fiché S. Le dernier, là, qui a fait parler de lui, comment c'est-à-dire, Larissa Abala, ou Abdallah, ou je ne sais pas quoi, qui a tué deux policiers, et qui se demandait, avec le petit de 3 ans, est-ce que dans le djihad, il fallait aussi qu'il tue le petit garçon de 3 ans ou pas ? Ça, c'est même le plus croyable. De toute façon, clairement, depuis qu'on a ces vagues d'attentats depuis plusieurs années, systématiquement, tous les gens qui ont été ensuite, dont il s'est révélé, qui avaient participé aux attentats, étaient systématiquement fichés S. Donc, c'est clairement... C'est un fichier fiable, on peut le dire. C'est un fichier fiable, donc la radicalisation est de toute façon le premier, et pas le verre pour le passage à l'acte de gens qui sont susceptibles de faire des attentats. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait dénoncer, c'est très grave ce qui se passe, il y a des parents qui mettent leurs jeunes enfants dans un club de foot, en disant qu'il va s'amuser, en plus il va apprendre les valeurs du sport, etc. Et, si on continue comme ça, ils vont être encadrés par des gens qui sont fichés S, qui sont donc radicalisés ou en voie de radicalisation. Alors, Pierre-Yves, je crois qu'il y a un aspect qu'on peut souligner, c'est, une fois de plus, le laxisme, ou tout du moins l'accompagnement, que l'on peut constater, par exemple sur la Ligue d'Alsace, qui était censé normalement délivrer des sanctions au club ou aux joueurs, on ne savait pas trop, ça avait été évoqué dans un article d'Ediana, et pour l'instant, apparemment, ça n'a pas été suivi des faits, au contraire, puisque lors de la réunion, on a eu la Ligue d'Alsace, qui a plutôt tenté de pousser le président à la démission, ou en tout cas, tout le moins, à lui demander de se retirer, parce que ça faisait déjà pas mal de temps qu'il était président, et que c'était peut-être mieux, donc finalement, c'est une forme d'accompagnement. C'est pour apaiser les choses, mais ça ne solutionne rien, au contraire. Et si tu veux, moi, tu sais que j'ai travaillé longtemps dans les pays en Moyen-Orient, donc j'ai beaucoup d'amis là-bas, j'y avais très souvent, et cet épisode me rappelle en fait la façon, effectivement, c'est une culture qui est différente, qui est tout à fait honorable, on ne critique pas du tout ça, mais la différence entre, chez nous, en France et en Europe, et dans la culture plutôt du bassin méditerranéen, du sud méditerranéen, c'est que chez nous, tout doit être structuré, c'est-à-dire qu'on est légaliste, il y a un président qui est aigu, qui a certaines prérogatives, il y a un organigramme, les choses sont, voilà. Et si on conteste, on le fait, ils auraient pu le faire à l'européenne, c'est-à-dire à la française, ils disent écoutez, on n'est pas d'accord, donc provoquer des élections, enfin, de l'Assemblée Générale Extraordinaire, ou attendre de l'Assemblée Générale Ordinaire, et dire écoutez, on veut un change de bureau, on veut un nouveau président, un nouveau trésorier, etc. Et après, la majorité gagne, c'est notre côté républicain-démocrate, ou s'ils n'étaient pas d'accord, ils avaient qu'à démissionner et puis créer un autre club, ça c'est, bon, à la limite, mais non. Ça a été fait un peu comme ce que je retrouvais, moi, quand je travaillais dans les pays du sud de l'Oméditerranée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'organisation, d'organigramme, c'est un peu comme à la mosquée, et Timam, celui qui pousse l'épaule et qui crie plus fort et qui déclame le plus, voilà. Et Timam, celui qui s'autoproclame imam et puis qui a des gens qui le suivent. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'il suffisait de crier un peu plus fort, de pousser de l'épaule, de pousser du bras, et dire, allez, dégagez maintenant, c'est nous, puisqu'on est majoritaire. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, on est encore en Europe, on est encore en France jusqu'à présent. C'est grave, parce que finalement, on se rend compte que là, on est dans un petit club, une petite ville, mais ce phénomène, je l'ai évoqué dans le prochain bas-regard que vous recevrez, j'ai essayé de faire court, parce que de toute façon, on n'a pas accès à, on ne peut pas écrire 36 lignes non plus, on n'a que deux aux conseils, donc c'est proportionnel au nombre de conseils municipaux. C'est ce point que j'ai voulu mettre, cet événement que l'on considère comme symptomatique est gravissime. C'est ce point que l'on a voulu, donc, vous faire part, dans le prochain bas-regard, et j'évoque justement le symptôme Benzema, qui, alors là, c'est à une échelle nationale, où le joueur affirme clairement, sans ambiguïté, son communautarisme, et même au détriment du sentiment national qu'il devrait soutenir dans une équipe de France. Donc là, on est un petit peu dans le même symptôme, c'est-à-dire qu'on a un joueur, Ludovic Troche, qui se fait appeler, d'ailleurs autrement, puisqu'il s'est converti à l'islam. Bon, c'est son droit. Maintenant, entre ça, et puis adhérer et être pratiquement, puisqu'il semble qu'il soit un des meneurs principaux de ce club, pour amener ce club à des orientations clairement polyglionnaires. Le plus grave, c'est que ce soit soutenu, pratiquement accompagné par la Ligue, au détriment de ce qu'apparemment tentait faire le maire de Barre, c'est-à-dire de s'opposer à la tendance communautariste de ce club. C'est ce que le maire avait évoqué, il se souvient, au conseil municipal, en s'adressant au conseiller municipal concerné, qui a pris partie pour ce communautarisme lors du club, puisqu'il était présent sur la pelouse, pour empêcher le match lors du premier match. Alors, pour une fois, le maire de Barre a eu une réaction saine, mais moi, j'ai toujours un peu la même réaction, c'est-à-dire que je me dis, voilà, c'est comme en la phrase, les dieux seris des hommes qui déplorent les effets d'antichérissent l'écho, c'est-à-dire qu'à la fois, il fait venir, il se bat pour faire venir des Syriens, et les logés gratuitement, des soi-disant réfugiés, pour les faire loger gratuitement en France, et après, il s'étonne que des musulmans, des Moyens-Orientaux, se comportent comme des Moyens-Orientaux. Donc, si on n'est pas clair sur nos valeurs, et le danger, c'est vraiment le communautarisme, en France, il faut qu'on soit clair sur nos valeurs, clair sur ce qu'on est, clair sur ce qu'on ne veut pas être, et c'est le seul moyen de sortir par le haut de la crise de civilisation qu'on connaît actuellement en réaffairement de nos valeurs. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, et tout de plus, on a des institutions, de toute façon, qui font preuve de laxisme. Je crois que l'un des problèmes, c'est surtout que ce sont les gouvernants qui doivent avant tout, ils ont pas parlé de valeurs, c'est eux qui doivent être fermes, surtout justement sur ces valeurs-là, mais dans l'ensemble, toutes les institutions ont tendance, on aura un autre exemple à évoquer, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais on a des institutions qui ne savent rien faire d'autre que d'être naxistes, et c'est ce qu'on a en délancé, bien sûr. Voilà, on vous souhaite une bonne journée à tous les barroises et toutes les barroies, et puis à une prochaine vidéo. Au revoir. Merci, au revoir.